A cette énième réunion de prise de contact face au député maire et son équipe, les commerçants, artisans, entrepreneurs, bref, ces contribuables exerçant dans la ville de Monsenjo qui ont un rôle non moins négligeable dans le bon fonctionnement de la mairie, mieux du développement de Monsenjo. Et pour cela, les conditions doivent être réunies. Des mécanismes et process mis en place a dit le député maire non sans promettre son soutien multiforme à leur endroit. Déliant les langues à leur tour, ces derniers n'ont pas caché leurs difficultés du fait de la mauvaise collaboration avec les agents de la mairie, la gendarmerie et la police en ce qui concerne les recouvrements. Nous voulons sortir de l'ignorance, de cette ignorance-là, comprendre, nous les commerçants, nous les hommes d'affaires, on doit payer combien de taxes au niveau de l'État. Et encore un souci, nous voudrons savoir aussi, est-ce que les agents de la mairie, ils font d'abord des études avant de taxer des commerçants ou bien c'est arbitrairement qui taxent des commerçants. Parce qu'il y a des commerçants qui gagnent peut-être le mois 30 000 dans son bénéfice et qui va payer des mêmes taxes que celui qui gagne peut-être 100 000 ou 200 000 le mois. Le premier citoyen de la ville de Mont-Saint-Jo a invité chacun d'entre eux au respect des normes établies par l'État pour le bien-être de tous. Nous allons regarder au niveau de la mairie, les services administratifs vont désormais vous donner le listing de ce que vous devriez payer comme taxes et des périodes de paiement. Parce que j'ai l'impression que vous n'avez jamais été conscientisés et vous ne connaissez même pas lesquelles taxes dont on vous demande. Je crois que désormais vous allez être édifiés. Merci.